Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons poursuivre nos séries de vidéos sur le facturier. C'est une demande qui m'a été formulée par plusieurs d'entre vous car nous allons rattacher la gestion de stock directement à la facturation. Pour ceux qui n'ont encore pas regardé les deux premières séquences, je vous mettrai les liens en description. Et merci de les visionner pour mieux appréhender cette dernière séquence, d'accord, de la foulée. Je vais d'abord vous présenter le résultat attendu et ensuite nous passons à la conception de cet outil pas à pas. Donc dans les deux premières vidéos, vous allez apprendre à construire ce facturier que vous avez actuellement sous vos yeux, c'est-à-dire de la mise en forme et du design jusqu'à la sauvegarde globale des données. Ensuite, dans la seconde vidéo, vous apprendrez à programmer les instructions qui permettront la sauvegarde détaillée des données de facturation. Et dans cette dernière séquence, comme je vous ai dit tantôt, nous allons poursuivre avec la gestion de notre stock, d'accord ? Et tout cela sera fait avec Excel et VBA. Je vais vous présenter rapidement notre classeur Excel et là on passe directement à la conception. Premièrement, nous avons notre feuille facturier. Donc c'est ici que nous allons facturer les clients. Secondo, nous avons la feuille sauvegarde. Après, la feuille détaille, la feuille magasin et la feuille client, d'accord ? Ici, je vais un tout petit peu ajuster. Voilà, voilà. Et là, par exemple, nous avons trois boutons. D'abord, nous allons concevoir ce bouton export en PDF dans cette partie, d'accord ? Et ensuite, nous allons créer un code qui nous permettra de mettre à jour le stock antérieur. Là, nous allons facturer un client. Donc je prends, par exemple, le client numéro 2. On va facturer une seule référence, ok ? Par exemple, le R1. Donc c'est un ordinateur. Dans le stock, nous avons combien ? Nous avons 100, d'accord ? Et là, une fois que nous mettons, par exemple, 105, automatiquement, nous avons un message d'alerte qui nous indique que le stock est insuffisant, d'accord ? Une fois que le stock a été mis, tout est bon, le facturier est prêt. Et je vais vous montrer, sur le bureau, nous n'avons aucun dossier. Donc je vais rétrécir un tout petit peu le facturier ici. Et là, quand je clique sur le bouton export, vous aurez constaté que nous avons déjà une petite fenêtre qui s'affiche. Mais par défaut, nous avons le nom facture. Donc une fois que je clique sur le bouton OK, cette facturation se transformera en PDF et va stocker le PDF dans le dossier facture. Donc si je clique OK, automatiquement, nous avons un dossier facture qui a été créé. Et là, le PDF est déjà ouvert. Une fois que nous sauvegardons les données, donc de la partie sauvegarde que vous trouverez dans la première vidéo, alors ici, nous allons trouver la sauvegarde globale des factures, d'accord ? Dans la feuille détail, nous allons trouver la sauvegarde détaillée. Et là, dans la feuille magasin, nous allons pouvoir soustraire la quantité qui a été facturée sur ordinateur. Donc nous allons voir ce code-là dans cette vidéo. Alors, je vais cliquer sur le bouton sauvegarde. J'ai déjà un message de confirmation, tout simplement. Et automatiquement, dans la feuille sauvegarde, nous avons la facture qui a été sauvegardée. Dans la feuille détail, nous avons aussi le détail qui a été sauvegardé, d'accord ? Dans le magasin, nous avons 90 au niveau de quantité en stock pour l'ordinateur. Donc 10 ont été retranchés dans la quantité normale en stock. Et là, une fois que nous aurions fini, automatiquement, vous aurez constaté que le numéro de facture s'incrémente au prochain numéro. Je suis Aruna Boncano, je suis consultant formateur à biotique, particulièrement du tableur Excel, chez Niger Excel. Alors, notre objectif, c'est de vous rendre dynamique, performant et autonome à travers les outils à Microsoft Excel. Alors, premièrement, nous allons travailler sur le message d'alerte, d'accord ? Une fois que nous avons saisi une quantité qui est supérieure à la quantité en stock, d'accord ? Donc, nous aurons une alerte qui va s'afficher. Mais avant, je vais mettre une référence, ici. Je rappelle que je ne vais pas vous montrer comment on crée une liste déroulante. J'estime déjà que vous pouvez la créer vous-même, d'accord ? Donc, nous allons passer directement aux choses essentielles. Nous allons mettre deux à trois références. Ça va nous permettre de pouvoir bien visualiser les changements. Et là, on mettra, par exemple, une quantité 10, 10, 10. Il n'y a pas de problème, d'accord ? Ici, je vais créer une petite base de données. Là, je ferai tout simplement ça, est égal au niveau de la référence. Et là, j'incrémente jusqu'en bas. Donc, je vais incrémenter sur la même ligne que le facturé. Alors, ici, je ferai une recherche V qui va nous rapatrier la quantité en stock, d'accord ? Donc, je ferai une recherche V. On va la rechercher. Donc, c'est la référence. Table de matrice. Je vais au niveau du magasin. Donc, ça, c'est très simple. Ok ? Je vous conseille bien de créer des pages dynamiques, d'accord ? Afin de prendre en compte les nouvelles mises à jour de les bases données. Alors, ici, je bloque cette base-là. Donc, point, virgule. Numéro, index, colonne. Je suis de la quatrième colonne pour la quantité, valeur si proche. Je mets 0. Automatiquement, pour l'ordinateur, la référence 1, nous avons 5 quantités. Alors, ici, j'aurai des erreurs. Donc, pour cela, je vais corriger ces erreurs-là. 6 erreurs. Si cette formule me présente une erreur, alors, tu me mets de vite. Point, virgule, guillemets, guillemets. Et là, je valide. D'accord ? Vous aurez constaté ici, si, par exemple, je change de référence. Je prends 4. Automatiquement, cette base données change aussi de référence. D'accord ? Donc, ça va nous aider à pouvoir créer notre alerte. Je me dirige dans l'onglet données. J'autorise personnaliser. Et là, je fais tout simplement quantité, ici, inférieure à celui-là. D'accord ? Je viens au niveau du message d'alerte. Donc, je mettrai ici alerte. D'accord ? Et là, je mettrai votre stock est insuffisant. D'accord ? Ok. Alors, ici, vous aurez constaté, une fois que je mets, par exemple, 105, alors, nous aurons notre message d'alerte. Donc, nous indiquons que le stock saisi est inférieur, du moins, c'est supérieur au stock en magasin. Donc, ici, je mettrai 50. D'accord ? Automatiquement, ça accepte. Pour la référence 2, là, si je mets 150, on aura le même message. D'accord ? Si j'annule, voilà, j'aurai la possibilité de garder, toujours, la même quantité, alors, et séparer sur toutes les cellules. Alors, là, je vais bouger ces deux boutons. Donc, je viens développeur, mode création. Je vais cliquer sur ces deux boutons, là. Voilà, voilà. Et je vais masquer ma plage, ici. Génial. Donc, je ramène mes deux boutons, ici. D'accord ? Donc, je vais déplacer ce bouton, en bas. Et là, nous allons coder, cette fois-ci, notre bouton, qui nous permettra d'exporter directement notre facturier en PDF. Là, je me bascule dans l'onglet développeur, et je dois insérer un bouton. Ok ? Donc, ce bouton, il est là. Je vais le prendre, et je vais pouvoir dessiner un très joli bouton. Pour avoir cette propriété, je fais un clic droit. Donc, je viens sur la propriété. Et là, je vais changer le back color en couleur blanche. D'accord ? On a la palette, ici. Voilà, voilà. Je change le caption. Donc, export PDF. Ok ? Je le fais en majuscule, là. Ok, génial. Alors, je ferme, ici. Là, je ferai, tout simplement, un double-clic. Donc, automatiquement, je tombe dans l'événement private shop du bouton. C'est-à-dire que ces codes que nous allons écrire, ici, seront privés uniquement à ce bouton-là. D'accord ? Alors, là, vous allez me suivre attentivement. Ce code ne sera pas difficile. Je vais, d'abord, définir des variables. Donc, on mettra un commentaire. Des variables. Je voudrais une variable non-dossier, par exemple. D'accord ? Ensuite, une autre variable. Le chemin qui nous mènera au dossier. Donc, chemin dossier. D'accord ? Ensuite, nous allons définir, aussi, une autre variable. S, H. Comme, cette fois-ci, worksheet. Comme une feuille. D'accord ? Ici, on va essayer de définir la feuille facturier dans une variable. Ça nous permettra de bien visualiser les procédures que nous allons écrire. Ok ? Alors, je viens un tout petit peu en haut. Je vais agrandir la fenêtre. Nous allons pas à pas. Doucement, rien ne presse. Ok ? Là, nous allons pouvoir affecter les variables. Pour cela, je ferai un commentaire. Donc, affectation des variables. Voilà, voilà. Pour affecter la variable non-dossier, ici, nous allons devoir créer un input box qui va nous demander quel nom voudrions-nous donner au dossier. D'accord ? Donc, pour cela, je colle ce nom-là et je fais est égal application. Point. Excusez-moi, je vais m'en sortir. Point. Un input box. D'accord ? Pour le prompt, ici, je mettrai tout simplement insérer le nom du dossier. D'accord ? C'est ce qu'on aura sur le titre, en fait, juste en-dessus de la barre de saisie. D'accord ? Je ferme le guillemet, je fais une virgule là et me demande le titre. Le titre, c'est tout simplement export en PDF. D'accord ? D'accord ? Je ferme ensuite le guillemet. Et le dernier paramètre, c'est le default. Ça, nous mettrons dans la barre de saisie, facture. Donc, il va créer par défaut le nom du dossier. Il mettra facture. Là, je ferme et je valide. Alors, je vais vous montrer. Donc, ici, une fois que je clique sur le bouton, nous avons le prompt, donc insérer le nom du dossier. Ensuite, le titre. Donc, nous avons export en PDF. Et là, le default, nous avons facture à l'intérieur. D'accord ? C'est-à-dire qu'ici, par défaut, il va créer un dossier facture. Donc, j'annule. Et là, nous allons définir le chemin du dossier. Et ce chemin-là sera logé là où se trouve le classeur. Alors, je mettrai égal 10 workbook, donc ce classeur, point paf. Alors, ici, je concatène. Alors, je laisse tout simplement une ouverture. Je concatène quoi ? Le nom du dossier. D'accord ? Et là, je concatène le nom du dossier. Et je laisse encore une ouverture pour l'extension. Ici, nous avons franchi une première étape. D'accord ? Nous allons créer un code qui va nous permettre de créer ce dossier-là, même s'il n'existe pas. Je vais copier ce chemin du classeur. Et je vais poser une condition. If chemin du classeur est égal à true. Donc, s'il existe, bien sûr. Mettez votre then and if. Alors, qu'est-ce que je veux ? Je veux tout simplement getHatter. Chemin du dossier. En VB directory. Directement dans le dossier existant. Sinon, s'il n'existe pas. Là, nous allons créer. Donc, nous avons une procédure. Make directory. Alors, créer directement ce dossier-là. D'accord ? Vous allez constater ici. Donc, je vais rétrécir notre classeur Excel. D'abord, je vais enlever celui-là, ce code-là. Et je vais vous montrer, pas à pas, de quoi il s'agit. Ici, je vais cliquer sur le bouton. Voilà. On a le prompt qui s'affiche. Et je vais cliquer sur OK. Vous aurez constaté qu'aucun dossier n'a été créé sur le bureau. Je vais m'écarter un tout petit peu du bureau. Et vous allez voir, il n'y a aucun dossier à l'intérieur. Là, je vais coller cette procédure-là. Une fois que je clique sur ce bouton-là, donc, j'ai le prompt. OK ? Et je fais OK. Automatiquement, le dossier est créé. D'accord ? Vous aurez constaté sur le bureau. Donc, cette instruction nous permet de créer le dossier au cas où il n'existerait pas. Alors, nous avons franchi une seconde étape. Là, nous allons passer directement à la création de l'export en PDF. Et là, je commence. Alors, nous avons déjà défini une variable worksheet, donc SH. On va venir ici la définir. Donc, pour la définir, je ferai 7sh est égal à quoi ? Est égal à tout simplement sheet facturier. Voilà, voilà. J'espère que j'ai bien écrit le mot facturier. Génial. Alors, pour créer le code pour l'exportation en PDF, c'est très simple. Je vais d'abord commencer avec ma variable. Donc, export as fixed format type, ici. Donc, nous avons XL type PDF. Le filename, ça serait tout simplement le chemin du dossier que je vais concatener avec un mot facture. D'accord ? Donc, sur mon mot facture, une fois que j'aurai exporté un PDF, j'aimerais qu'on ait d'abord facture. Ensuite, on concatène avec un underscore. On concatène avec le nom du client. Et le nom se trouve dans la feuille facturier, normalement, au niveau de E12, de la cellule E12. D'accord ? Donc, je concatène le range E12. D'accord ? Voilà, voilà. Point value. Ensuite, je concatène le numéro de facture. Mais avant, je mettrai un underscore pour le séparer. Et là, pour le numéro de facture, je retourne dans le classeur Excel. de la cellule F3. D'accord ? Donc, je mettrai range F3. OK ? Point value. Une fois que j'aurai fini, alors là, il me demande la qualité. La qualité sera tout simplement XL quality standard. D'accord ? Une qualité standard. Virgule, pour revenir à la ligne, je fais un espace. Je mets underscore et je valide. Là, il veut inclure les propriétés du document. Je la mets à true. OK ? Virgule, ignore print areas. Donc, il veut ignorer les zones d'impression. Là, je la mets à false. D'accord ? From, je mets un. To, je mettrai un. Alors, ici, quand vous imprimez, souvent, vous imprimante, vous demande une option. De 1 à 1. Ou bien de 2 à 2. D'accord ? Donc, si vous voulez imprimer sur deux pages, vous mettez de 1 à 2. Et automatiquement, les deux pages vont sortir. Donc, ici, c'est pareil. Donc, from 1 to 1. Alors, vous voulez tout simplement que l'impression soit faite sur la première feuille. Tout simplement. D'accord ? Alors, là, je fais une virgule. Et là, il me demande open after publish. Donc, est-ce que je veux qu'il ouvre le PDF une fois que l'exportation a été faite ? Alors, là, je dirais oui ou non. Donc, je la mets à true. D'accord ? Alors, nous allons essayer notre code PDF. Si tout va bien, sauf erreur de ma part, tout y est. Pour cela, je me bascule dans notre feuille classeur Excel. Et vous aurez constaté que nous n'avons aucun dossier sur le bureau. D'accord ? Mon classeur est logé sur le bureau. Vous le voyez ici. Donc, je vais cliquer sur le bouton. Donc, ici, j'ai déjà ma fenêtre qui s'affiche. J'ai le nom facture à l'intérieur. Une fois que je clique sur OK, vous aurez constaté que le dossier a été créé. Et il y a logé le PDF à l'intérieur. Et là, open after publish. Donc, le document PDF est ouvert. D'accord ? Bon, ça, vous allez mettre en forme votre facturier pour avoir le facturier adapté à votre activité. D'accord ? Là, c'est juste à titre tutoriel. Génial ! Donc, ici, je vais ouvrir le dossier. Et vous allez constater automatiquement que nous avons facture underscore Nigel Excel, underscore 1. Si je viens, par exemple, changer le nom du client. Donc, j'ai Escale Assurance. J'exporte en PDF. Voilà, voilà. Automatiquement, il va ouvrir le PDF pour le visualiser. Je le ferme. Et là, j'aurai les deux PDF à l'intérieur. Donc, ici, facture Escale Assurance 1. D'accord ? Si j'avais changé le numéro de la facture à 2, ici, vous aurez 2, tout simplement. D'accord ? Et là, la particularité de cette procédure-là. Si, par exemple, je change le nom ici. Donc, je mettrai Nigel Excel. Alors, il créera un dossier Nigel Excel sur le bureau. Il va stocker le PDF à l'intérieur. D'accord ? Donc, vous allez constater ici. Il a créé un dossier Nigel Excel. D'accord ? Donc, vous pouvez créer des dossiers différents pour vos clients si ça vous change. Nous avons déjà franchi une troisième étape pour la création du PDF. Cette fois-ci, nous allons aller dans la mise à jour du stock. Pour cela, je vais me basculer dans l'onglet Développeur Visual Basic. D'accord ? Je vais insérer un nouveau module. Et là, je l'appelle Submise à jour. Sans espace. Et sans accent. D'accord ? Ici, j'aurai besoin de plusieurs variables. Premièrement, j'aurai besoin d'une variable dernière ligne 1. Comme un entier. D'accord ? Ensuite, Dim. Dernière ligne 2. Comme toujours. Un entier. D'accord ? J'aurai besoin, tout simplement, d'une variable aussi. Celle 1. Comme une cellule. Ensuite, celle 2. Aussi, comme une cellule. D'accord ? Ensuite, j'aurai besoin de déclarer encore une autre variable. Plage 1. Plage 1. Toujours comme une cellule. D'accord ? Là encore, plage 2. Toujours comme une cellule. Là, j'ai déclaré pratiquement toutes mes variables. D'accord ? Je vais tout simplement les définir. Alors, vous pouvez mettre des commentaires 1 pour pouvoir séparer et aérer votre code. Pour la dernière ligne 1. Donc, je vais l'utiliser pour le facturier. Voilà. Donc, j'aimerais trouver chaque fois la dernière ligne non-vite. Par exemple, ici, si j'augmente une autre référence, 4. Donc, la dernière ligne non-vite sera 25. Si je supprime toutes ces données-là, ok ? Donc, la dernière ligne 1 sera 23. Ok ? Donc, nous allons définir cette dernière ligne-là, ici. En quoi faisant ? Tout simplement, je vais copier cette dernière ligne-là. Je vais coller et je ferai wrench. Évidemment, c'est A. Donc, A29.end. XLAP. Donc, on va jusqu'à la fin. Et tu remontes .row. Alors, mais ici, je vais mettre le nom de la feuille. Donc, sheet facturier. D'accord ? Pour spécifier que nous sommes dans la feuille facturier. Génial. Ok ? Alors, ici, j'ai défini la dernière ligne. Là, je vais définir la plage 1. Ok ? Plage 1, c'est tout simplement une plage dynamique que je vais construire. Si, par exemple, ça s'arrête à partir d'ici. Donc, ma plage sera de A22 à A23. Si ça continue, donc, de A22 à A24, ainsi de suite, jusqu'à A28. D'accord ? Donc, pour cela, je vais me basculer ici. Plage 1 est égal à tout simplement wrench A22. D'accord ? RENCH A22, deux points. Je concatène tout simplement dernière ligne. Ok ? Génial. Donc, nous avons notre plage ici, plage 1. Donc, je ferai la même chose pour la plage 2. La plage 2, ce serait tout simplement de l'affaire magasin. D'accord ? Donc, nous allons faire d'abord la même chose pour chercher la dernière ligne en vide. Ensuite, nous allons chercher la plage dynamique. D'accord ? Donc, pour cela, je vais copier ce nom magasin-là et je retourne dans notre code. Je vais changer ce facturier à magasin. Et là, je mettrai A500.000. D'accord ? Pour aller au-delà. Et là, poireau. Ici, ce serait A2. Et ligne, dernière ligne 2. Ici. N'oubliez pas, d'accord ? De bien vérifier vos variables. Alors, ici, j'espère que tout va bien. D'accord ? Donc, nous allons essayer de coder la suite. Génial. Ici, nous avons défini la dernière ligne de la feuille facture et sa plage concernée. Là, on a défini la dernière ligne 2 de la feuille magasin et sa plage concernée. D'accord ? Alors là, nous allons essayer de faire des boucles imbriquées. Si les boucles ont été imbriquées, donc, nous allons comparer chaque cellule de la plage de données dynamiques comparée de la feuille magasin. D'accord ? Une fois que vous aurez retrouvé une référence qui est égale à une autre référence de la feuille magasin, alors, vous appliquez la soustraction de la quantité qui aura été facturée dans notre facturier. Tout simplement. Pour cela, je me bascule dans mon code et je fais For each cell 1 d'accord ? Une plage 1. Alors, n'oubliez pas de mettre votre next. Une autre boucle encore. For each, cette fois-ci, on fera la boucle sur la feuille magasin. Cell 2 et une plage 2. Alors, toujours, n'oubliez pas de mettre deuxième next. Alors, je vais un tout petit peu aérer le code. Et là, je ferai une condition. if cell 1 point value est égale à cell 2 point value. Then, on n'oublie pas le end if. Je remonte un tout petit peu. Je ferai une opération. C'est tout simplement de déduire la quantité facturée dans la quantité en stock. D'accord ? Et la quantité en stock, elle est bien dans la quatrième colonne de notre base donnée. Je vais tout simplement décaler pour dire cell 2 point offset. D'accord ? Offset, on reste sur la même ligne mais on décale de trois colonnes. Ça, c'est la quantité. Je vais copier le même code. Est égale à quoi ? Est égale à toujours la même cellule. D'accord ? En décalage moins cette fois-ci cell 1 point offset. D'accord ? On va retourner de la feuille facturée pour regarder dans quelle colonne se trouve notre quantité. Alors, une fois qu'on fait cell ici, on décale d'une seule colonne donc de 1. D'accord ? Mais on reste toujours de la même ligne. Donc, ici, nous avons les celles parce que c'est ici qu'on a défini la plage. Donc, les celles se trouvent à l'intérieur. Donc, on décale d'une colonne. Alors, donc ici, je ferai tout simplement offset 0. Je décale d'une ligne point value. Alors, ce code que nous venons de créer, nous allons essayer de l'activer. Pour cela, je vais réinitialiser mes quantités donc à 100. Génial. Là, je me bascule dans le code. Je clique. Là, nous avons une erreur. Alors, nous allons rapidement voir le problème qu'il y a à l'intérieur. premièrement, nous allons mettre le set. D'accord ? Et là, nous allons mettre le nom de la feuille. C'est très important. Là, c'est de la feuille facturier. Nous ferons la même chose au niveau de plage 1. Donc, on mettra le nom de la feuille ici. Mais, nous allons changer ce nom-là à magasin. D'accord ? Et là, nous allons changer plage 1 à plage 2. D'accord ? Donc, il faut bien vérifier si vous faites des copier-coller. Bien évidemment, je vous ai conseillé de le faire. Mais, ça peut vous induire une erreur. Donc, si vous maîtrisez mal le code VBA, vous allez passer plus de temps à vérifier les erreurs. Alors, ici, je me bascule dans la feuille magasin pour avoir un aperçu. Et là, je clique sur le bouton automatiquement. Vous aurez constaté que nous avions déduit 10 des sacs ordi et 50 des ordinateurs. D'accord ? Nous allons, cette fois-ci, revenir dans le facturier pour augmenter nos références. Donc, on prend la référence 4 au mètre à 150. On aura un message d'alerte. Donc, nous allons réessayer au mètre à 100. D'accord ? Et là, il y a un problème. Donc, ici, nous allons vérifier dans le magasin nous avons quoi en référence 4 on a 100. Donc là, je mettrai par exemple 90. D'accord ? Et il accepte. Donc, je me bascule dans le code. Alors, je clique sur le bouton. Automatiquement, si je me dirige de la feuille magasin, vous aurez constaté que nous avions sous-trai 90 de notre référence R4. D'accord ? Alors là, nous avons 0. donc ici, je vais allouer ce code-là à notre bouton sauvegarde. Pour cela, je ferai développeur, mode création, double-clique sur le bouton. D'accord ? Et là, à l'intérieur, vous aurez constaté de la première vidéo et la seconde. Donc, nous avons jumelé les deux codes. Nous avons le code détail à l'intérieur et nous avons le code de la sauvegarde globale. D'accord ? Là, nous allons rajouter donc ce code-là. Donc, nous allons prendre mise à jour ici. Je viens au niveau du bouton. Donc, je le mets juste en dessous de détail. Alors, cette fois-ci, nous avons joint tous les trois codes dans le seul bouton. Ça nous permettra évidemment de faire les actions en même temps. Donc, je vais tout simplement réinitialiser notre facture à 1. Je vais supprimer le dossier que nous avons sur le bureau. Je vais fermer notre module. D'accord ? Et là, je vais cliquer premièrement sur l'export en PDF. Ok ? Il nous demande facture. Je dis oui. Automatiquement, nous avons le modèle PDF qui s'ouvre. Un dossier a été créé sur le bureau. D'accord ? Et ce dossier, nous avons le PDF à l'intérieur. Alors, ensuite, nous allons cliquer sur le bouton sauvegarde. Donc, mais avant, nous allons réinitialiser notre quantité à 100. D'accord ? Voilà, voilà. Et là, vous constatiez que nous n'avons aucune donnée de l'affût sauvegarde, aucune donnée de l'affût détail, et tous les stocks en magasin sont stables. Alors là, je clique sur le bouton sauvegarde. Voulez-vous sauvegarder ? Je dis oui. La sauvegarde a été faite globalement. Les détails ont été sauvegardés globalement. Et là, la subtraction a été faite d'une façon automatique. Alors, je m'arrête là. J'espère que cette petite démonstration vous aura plu. Vous pouvez adapter ce modèle à votre projet. D'accord ? N'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez aussi pas de cliquer sur le petit pouce. Ça me ferait plaisir. Faites un commentaire en bas de page. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao !